Vous êtes venus nombreux, très nombreux, et cela justifie en effet que cet événement Un auteur un livre, janvier 2017, avec Michel Pastoureau, se déroule dans une configuration différente que la bibliothèque André Malraux, donc c'est dans cette salle du conseil municipal de Michel Pastoureau que nous vous accueillons et que je vous souhaite la bienvenue à Saint-Brieuc. Cette bienvenue à Saint-Brieuc, je dirais, c'est répétitif puisque vous êtes pour la troisième fois l'invité de cet événement Un auteur un livre. Et puis par ailleurs, nous avons cheminé de votre hôtel de résidence ce soir jusqu'à cet hôtel de ville. Vous également, vous êtes coste-armorique, une bonne partie de l'année. Donc vous êtes des nôtres, Michel Pastoureau. Dans cet événement, cette conférence Un auteur un livre, rouge, l'histoire d'une couleur. C'est, je dirais, la quatrième couleur que vous déclinez. Et vous préparez la cinquième, le jaune. Je dirais ainsi que c'est un peu votre parcours olympique. C'est un cadeau. Mais pour ce soir, donc, c'est le rouge. Le rouge, la couleur, oui. Et ici, vous êtes dans une salle du conseil municipal. Je vous prie d'excuser M. le Nord-Bruno-Joncourt qui est au-dessus. C'est encore une des dernières séances de vœux. Celle des pompes funèbres, c'est le noir. Le noir, le rouge, comme on disait en cheminant de votre hôtel là-ici. Bien sûr, c'est Stanal qui nous a, qui a occupé nos propos. Eh bien, je suis un peu... Donc, aujourd'hui, le rouge, vous êtes venu sur d'autres sujets. Les questions sont nombreuses. Peut-être que vous pourrez nous raconter, puisque nous sommes en Côte d'Armor, l'histoire de ce cochon qui eut raison d'un roi de France. Je coupe le micro, parce qu'il paraît qu'on nous entend dans la salle des cérémonies. Enfin, Michel Pastoureau, c'est pas nécessaire, peut-être, de baisser un peu le son. Bien, je ne vais pas mettre en plus longtemps et prolonger ce propos, parce que c'est bien vous, Michel Pastoureau, que nous voulons entendre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Merci à tous d'être venus nombreux pour entendre parler du rouge dans cette très belle salle. Je me sens très fier de parler à cette place. Donc, ce livre qui vient de paraître, Rouge, histoire d'une couleur, aux éditions du Seuil, qui est mon éditeur principal. C'est le quatrième d'une série. Bleu était paru en 2000, bleu histoire d'une couleur, puis noir en 2006, vert en 2013, maintenant rouge et jaune étant chantier. Il faudra attendre un petit peu. Et puis je m'arrêterai, j'aurai fait le tour des couleurs de base. Blanc, j'en parle beaucoup, dans noir, donc... Pardon, il n'y aura pas de volume blanc. Je n'ai pas commencé par le rouge parce que c'est la couleur la plus riche pour l'historien. J'avais beaucoup à dire et j'ai dû éliminer d'ailleurs certains dossiers, à mon grand regret, pour que ce volume est à peu près la même taille que les précédents. Mais j'aurais pu en écrire peut-être le double. Alors, c'est un livre d'histoire, c'est vraiment un livre d'histoire. Je suis historien, donc je fais l'histoire du rouge, du paléolithique jusqu'aux sociétés contemporaines. Et je me limite sagement à l'Europe occidentale parce que j'ai dans l'idée que les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société. Donc pour bien en parler, il faut connaître les sociétés concernées. Et l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète, évidemment. Alors je me limite à ce que je sais. L'Europe occidentale, c'est déjà un énorme morceau, surtout dans la longue durée. Je suis vraiment spécialiste moi de l'antiquité romaine, du Moyen-Âge. Je déborde un peu vers les temps modernes, mais en amont, vers la préhistoire par exemple, mon savoir est parfois un savoir de deuxième main. En revanche, pour l'époque contemporaine, je vis dedans, donc pas de problème. J'ai quelquefois des trous vers le XVIIe ou le XIXe siècle, mais enfin je les ai comblés. Et je me suis efforcé, comme dans les volumes précédents, de respecter le même nombre de pages ou à peu près pour chacune des grandes périodes et ne pas privilégier, comme c'est souvent le cas dans des livres apparentés, l'époque contemporaine. Non. Il y a le même nombre de pages pour préhistoire et antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. J'ai voulu cet équilibre-là et essayer de prendre la couleur sous tous ses aspects, pas seulement la peinture. Souvent, des titres d'ouvrages sont trompeurs. Il y a le mot couleur et ça ne parle pratiquement pas de couleur. Je me souviens récemment, j'ai acheté un livre « Les couleurs du Grand Nord » et ça voulait dire « Le tourisme en Scandinavie ». Il n'était pas du tout question de couleur, ni sociologique, ni historique. Donc, bien sûr, l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture est présente dans mon livre, mais l'histoire de la teinture est tout aussi importante. Je dis souvent à mes étudiants que pour l'histoire des couleurs, les teinturiers ont au moins autant à nous apprendre que les peintres. Et puis, je n'oublie pas, et je commence même par là souvent, l'histoire des mots, l'histoire du vocabulaire, des faits de langue, l'histoire des morales sociales, religieuses, l'histoire des emblèmes, des symboles, des étiquettes. Avec le rouge, on a en fin de parcours tout le domaine de la politique. Bref, la couleur sous tous ses aspects, à travers des catégories de documents très variés, en essayant de n'en trahir aucun. Ça n'est pas toujours un exercice facile. Il y a des documents que je connais mieux que d'autres. Mais bon, j'en suis venu à bout et c'était vraiment un gros morceau. Alors, en guise d'introduction, il faut souligner que la couleur rouge, en Occident en tout cas, c'est la couleur par excellence. C'est la première couleur, la couleur archétypale. Ne serait-ce que pour une raison chronologique, c'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, à la fois en peinture et en teinture. En peinture très tôt, dans les grottes du Paléolithique, le rouge est la couleur dominante. Et puis en teinture, plus tard, beaucoup plus tard, l'homme a peint bien avant de teindre. Mais au Néolithique, il a d'abord teint en rouge avant de teindre dans d'autres couleurs. Ça explique que dans certaines langues, c'est le même mot qui veut dire rouge et coloré, en couleur. Le latin coloratus, par exemple, tantôt c'est rouge, tantôt ça veut dire avec des couleurs. Le castellan colorado, aujourd'hui, ça peut avoir les deux sens, rouge ou coloré. Dans d'autres langues, c'est le même mot ou la même famille de mots qui signifie rouge et beau. Rouge, c'est la belle couleur. À Moscou, la place rouge, c'est pas la place communiste, c'est la belle place. Elle est déjà la place rouge à l'époque des tsars. Et dans les langues slaves, on a la même famille de mots pour dire beau et rouge. Rien que cela, ce sont déjà des documents importants pour l'historien. Ça nous fait sentir cette espèce de primauté du rouge qu'il a eue dans les sociétés très anciennes, puis encore dans l'Antiquité au Moyen-Âge. Et même si, à partir de la Renaissance, le rouge est en recul dans la vie quotidienne et dans la culture matérielle, et c'est assez net dans nos sociétés d'aujourd'hui, je reviendrai tout à l'heure, il a gardé sur le plan symbolique cette force qui lui fait devancer les autres couleurs. Nous vivons aujourd'hui sur un contraste pas tellement de rouge dans notre vie quotidienne. Il n'est pas absent, bien sûr, mais il est plus discret que le bleu, par exemple. Mais du point de vue symbolique, il a une force beaucoup plus grande que le bleu, le jaune ou le vert. Il est sur le même plan que le blanc et le noir, qui sont les deux autres couleurs fortement symboliques. Le blanc et le noir étant des couleurs pour les sciences humaines, des couleurs à part entière. Donc la triade blanc-rouge-noir, qui est celle qui compte le plus dans l'Antiquité, reste encore aujourd'hui très prégnante, un peu en avance symboliquement sur les autres. Mais l'histoire du rouge, c'est un peu l'inverse de l'histoire du bleu dans les sociétés européennes. Le bleu, c'est une couleur qui compte très peu dans l'Antiquité. C'est une couleur discrète dans la vie quotidienne, méprisée par les peuples de la Bible, par les Grecs, par les Romains. C'est la couleur des barbares. A Rome, personne ne s'habille en bleu. Avoir les yeux bleus, c'est très dévalorisant. Nommé le bleu en latin, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et puis, au cœur du Moyen-Âge, le bleu opère une certaine promotion, même une véritable révolution. Dans beaucoup de domaines, ça devient une couleur à la mode, une couleur qui commence à faire concurrence au rouge. Et puis, cette importance de la couleur bleue s'accentue encore au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est la couleur en Europe la plus portée dans le vêtement. Et dans les enquêtes d'opinion, la couleur préférée de la moitié de la population à peu près, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc, l'histoire du bleu, c'est celle d'un renversement progressif de valeur. Celle du rouge, c'est un peu le contraire. La première couleur, dans l'Antiquité, encore au Moyen-Âge. Et puis, qui commence à décliner dans la vie quotidienne à partir du XVIe siècle. Et qui aujourd'hui, donc, par rapport au bleu, évidemment, occupe un espace beaucoup moins grand. Alors, la longue histoire du rouge commence très tôt au Paléolithique. Nous avons déjà des témoignages sur la fabrication et l'emploi du rouge dans la peinture. Sur les murs des grottes, vers 32-33 000 ans avant le temps présent, on voit du rouge, beaucoup de rouge. La palette des peintres du Paléolithique est assez restreinte et le rouge est dominant. Beaucoup de rouge, du noir, un peu de jaune, d'ocre jaune, un peu de blanc, et j'ai tout. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu dans la palette du Paléolithique. Ce sont des couleurs en peinture plus récentes. Le rouge est dominant et il est déjà décliné en différentes nuances. Alors, l'historien, préhistorien peut se demander si c'est le travail du temps qui a changé un peu les nuances à certains endroits, ou si c'est déjà une volonté des peintres de faire à la fois de l'art et du sens, en variant les tons de rouge. Quand on fait des analyses de pigments, on s'aperçoit qu'il y a déjà des pigments différents, des terres argileuses riches en oxyde de fer qui donnent des rouges, l'hématite par exemple, ou bien déjà des couleurs résultant d'une opération chimique simple, mais chauffer de l'ocre jaune, ça donne de l'ocre rouge. C'est déjà une pratique présente quelques trente mille ans avant le temps présent. Donc déjà les peintres se livrent à quelques opérations de cette nature. Et puis on s'aperçoit également que le rouge au Paléolithique remplit déjà des fonctions qui seront les siennes par la suite, notamment des fonctions positives, embellir, on a gardé des récipients dans lesquels visiblement on a fabriqué des peintures corporelles dans la gamme des rouges et probablement aussi des, ce que nous dirions, nous appellerions des cosmétiques dans la gamme des rouges. On a également retrouvé dans des tombes des blocs d'hématite, des blocs rouges et des pierres ou des coquillages peints en rouge, peut-être y avait-il également des fleurs ou des végétaux rouges, tout cela pour accompagner le défunt dans son dernier voyage et le protéger des forces du mal. Donc le rouge remplit déjà cette double fonction, embellir, protéger, peut-être aussi souligner le pouvoir, parce que ce n'est pas dans toutes les tombes que l'on trouve ces traces de rouge, mais probablement dans celles des chefs ou des personnages importants. Donc mettre en scène le pouvoir, ça a dû être une des fonctions du rouge ancienne, en tout cas on la retrouve naturellement à des époques plus récentes. Ensuite, à côté de la peinture, il y a la teinture qui apparaît au Néolithique, cinq, six mille ans avant notre ère, et dans la gamme des rouges, l'homme a bénéficié d'un produit merveilleux, mais comment l'a-t-il trouvé ? Ça c'est un mystère, la racine de la garance permet de teindre en rouge. La garance est une grande herbe, presque un arbuste qui pousse sur d'assez nombreux terroirs, et ce sont les racines qui ont des vertus tanctoriales. Comment a-t-on trouvé, plusieurs milliers d'années avant notre ère, qu'avec la racine de la garance on pouvait teindre en rouge, et un rouge solide, un beau rouge franc, pas très lumineux, plus mat que brillant, mais quand même, un beau rouge, ça ça reste une énigme, mais teindre à la garance, ça va rester une pratique de longue durée, jusqu'à l'apparition des colorants de synthèse au XVIIIe et XIXe siècle. Donc, là aussi, une primauté, on teint en rouge avant de teindre en jaune, puis en bleu, puis en vert, teindre en noir et teindre en blanc, c'est longtemps resté un exercice très très difficile, jusqu'au XVIIIe siècle, les vêtements noirs ne sont pas tout à fait noirs, les vêtements blancs ne sont pas tout à fait blancs, des presque noirs, des presque blancs, on s'en rapproche, mais on a du mal. Alors que dans la gamme des rouges, on pratique la nuance assez tôt, et chez les romains, où le rouge est à l'honneur dans le vêtement et dans les étoffes, il y a différents colorants, le plus prestigieux c'est la pourpre, mais il y en a d'autres, il y a aussi donc la garance, toujours, le kermesse, une matière animale, des bois de certains arbres exotiques que l'on importe dans l'Empire romain, notamment le bois de Brésil, qui vient des Indes ou de Ceylan. Bref, on sait teindre dans tous les rouges, ça fait vivre toutes sortes de corps de métier chez les teinturiers, et il y a un vocabulaire des rouges, en latin, antique, qui est bien plus développé que pour les autres couleurs, donc ça met en scène cette primauté. Le rouge est une couleur associée au pouvoir, puisque les sénateurs portent une toge rouge, sous la République et sous l'Empire, et puis sous l'Empire, seul l'Empereur a le droit de porter un vêtement entièrement teint à la pourpre. Contrevenir à ce monopole, c'est la peine de mort assurée, on a 3 ou 4 cas qui sont assez bien documentés sous l'Empire. La pourpre, c'est une matière colorante issue de différents coquillages que l'on trouve en Méditerranée orientale, sur les côtes de l'Egypte, de la Palestine, des îles grecques aussi, de la Turquie actuelle. Il y a plusieurs qualités de pourpre. Il faut récolter énormément de coquillages, de mollusques, pour obtenir un peu de matière colorante, d'où la cherté du produit, d'autant que les opérations, ensuite, sont longues et complexes. Mais ça donne une magnifique teinture rouge qui a la propriété unique sur l'étoffe de s'embellir au fil du temps, autant qu'elle est exposée à la lumière, alors que les autres couleurs, en général, s'évaporent, se dessaturent, se salissent. La pourpre, au contraire, s'enrichit, change un peu de couleur. quand elle est de qualité, et c'est de plus en plus beau. Et cette couleur, cette coloration, s'inscrit dans une sorte de triangle qui se situe, triangle coloré, entre le rouge, le noir et le violet. On est dans cette zone-là, majoritairement, la pourpre antique, c'est, on dirait nous, avec nos mots d'aujourd'hui, un rouge violacé. Les parvenus à l'époque impériale, et il y en a beaucoup, sont fiers de montrer qu'ils portent des vêtements rouges, mais évidemment pas entièrement rouges, puisque c'est réservé à l'empereur. Également de mettre du rouge dans leurs villas, par exemple, à Pompéi. Il y a beaucoup de rouges, pour ceux d'entre vous qui ont vu des photos, sont allés même à Pompéi. Ce sont des villas récentes qui ont disparu quand le Vésuve est enterré en éruption pendant l'année 79 de notre ère. et on venait de reconstruire, parce qu'il y avait eu des tremblements de terre. Donc c'est du neuf qu'on trouve à Pompéi, et du neuf de nouveaux riches, de parvenus, qui ont voulu ce qu'il y avait de plus beau, notamment sur les murs, des peintures, avec un pigment qui coûte extrêmement cher, le cinabre, un sulfure naturel de mercure, produit extrêmement dangereux et toxique, qu'on fait venir d'Espagne, donc de loin. Jusqu'en compagnie. Et puis il est traité sur place, et il est omniprésent encore sur les murs, aujourd'hui à Pompéi. Donc c'est un rouge de nouveaux riches, en quelque sorte, un rouge tapageur. Donc les Romains aiment le rouge, les Romains maîtrisent parfaitement le rouge, il est très présent dans la vie quotidienne, il est très présent dans le vocabulaire latin, il est très présent dans l'architecture, on a l'image comme ça d'une Grèce et d'une Rome antique blanches, mais c'est une image qu'il faut absolument corriger. La Grèce et la Rome antique sont polychromes, tous les temples grecs étaient peints. mais on en a pris conscience qu'assez tard, à la fin du 18ème, au début du 19ème siècle, jusqu'à ces dates-là, on croyait que tout était blanc ou sans couleur, et puis de jeunes architectes qui font le voyage jusqu'en Grèce, sur le terrain, s'aperçoivent qu'il y a des traces de polychromie partout. Et alors ils envoient des rapports aux grands savants qui sont restés à Paris, à Berlin, à Londres, dans leurs académies, pour dire que tous les temples étaient peints, et les savants ne les croient pas. Il va falloir trois ou quatre générations avant qu'on accepte l'idée que la sculpture et la peinture de la Grèce et de la Rome antique était entièrement peinte, avec une dominante pour les rouges qui s'associait avec l'emploi massif, on n'en a pas idée aujourd'hui avec ce qu'il nous reste, de la brique, de la tuile, de la terre cuite de couleur rouge. Il y a même, du point de vue symbolique, des embryons de fonctions du rouge qui sont restés les siennes par la suite, par exemple, franchir la ligne rouge. Ça existe déjà dans la Rome antique. Quand César, avec son armée venue de Gaulle, pénètre dans l'Italie proprement dite, il franchit le Rubicon. C'est assez proverbial. Et franchir le Rubicon, ça veut dire franchir un petit fleuve côtier dont les eaux sont de couleur rouge à cause de la nature du sol. Mais c'est aussi une ligne symbolique parce que la loi interdit à un général et à son armée d'entrer en Italie sans l'autorisation du Sénat. Et Jules César l'a fait quand même. Il a franchi le Rubicon. C'était pas difficile du point de vue géographique et matériel, mais du point de vue symbolique, c'est un acte extrêmement fort qui provoque la guerre civile, qui va durer si longtemps, et qui va causer sa mort finalement. Et ça nous est resté, nous disons, franchir la ligne rouge quand on est passé au-delà des lois et des règlements. Cela dit, c'est difficile de parler de symbolique des couleurs dans l'Antiquité parce que la couleur n'est pas encore une chose en soi qu'on peut séparer de son support ou de sa matérialité. Nous, on peut dire le rouge, le vert, le jaune dans l'absolu, comme ça, sans penser à la matérialité, à l'objet sur lequel la couleur est posée, etc. Dans l'Antiquité, c'est difficile de penser comme ça. La couleur, elle est toujours liée à quelque chose. Un Romain ne pourra pas dire, j'aime le rouge, je déteste le bleu. Nous, dans cette salle, n'importe qui d'entre nous peut dire ça. Et bien ça, ça date du Moyen Âge. Le Romain, il dira, j'aime les fleurs rouges, j'aime les toches blanches, je déteste les vêtements bleus des barbares. Oui, mais la couleur est toujours un adjectif, elle n'est jamais un substantif. Et pour que la couleur devienne aussi un substantif, il fallait attendre le Moyen Âge, c'est-à-dire le concept qui permet de prendre la coloration qui est la même sur un végétal, sur un objet, sur une image, sur un corps quelconque, et de l'abstraire de ces supports et d'en faire une notion comme ça absolue, le rouge, le vert, le jaune, c'est-à-dire grammaticalement des substantifs. Et de fait, en grec ancien et en latin ancien, presque jamais, les termes de couleur sont des substantifs, ce sont toujours des adjectifs, deviennent substantifs en latin médiéval, et c'est au fond la naissance de la symbolique des couleurs. Tant que la couleur n'est pas quelque chose qui peut se concevoir de manière abstraite, le rouge, la symbolique des couleurs n'est pas vraiment à l'heure. Ça, ça date du Moyen Âge, et c'est le christianisme qui organise le premier, la symbolique du rouge. Les pères de l'Église, et puis les commentateurs des pères de l'Église plus tard, et les théologiens, d'une manière générale, sont bavards sur les couleurs, et ils trouvent des significations. Et comme le rouge a deux référents principaux, le feu et le sang, et comme le rouge, comme toutes les autres couleurs, peut être pris en bonne ou en mauvaise part, on va avoir un bon feu et un bon sang, un mauvais feu et un mauvais sang, ça veut dire quatre pôles rouges, autour desquels on va articuler les significations du rouge, surtout dans la symbolique chrétienne. Alors, le bon rouge sang, c'est évidemment le rouge qui renvoie au sang du Christ, un sang salvateur, rédempteur, toujours positif. Le bon rouge feu, c'est celui de l'Esprit-Saint, celui de la Pentecôte, le feu de la Pentecôte qui est un feu régénérateur, salvateur lui aussi. Le mauvais rouge sang, c'est le rouge des crimes de sang, de la violence, de la colère, des meurtres, des tabous sur le sang, des sangs impurs, etc. Et le mauvais rouge feu, évidemment, c'est le feu de l'enfer, ce sont les flammes de l'enfer qui sont rouges, les textes nous disent qu'ils brûlent sans éclairer, donc l'enfer, c'est un lieu de ténèbres, mais où il y a quand même du rouge. D'ailleurs, dans les images, on voit tout est rouge et noir, comme ce soir dans cette mairie, mais ça n'est pas l'enfer ici. Donc, on a ces quatre rouges qui vont organiser dans différents domaines la symbolique de la couleur. On va avoir également des pratiques du rouge pour mettre en scène le pouvoir. C'est la couleur de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, jusqu'à des dates très avancées. C'est déjà la couleur de l'empire à l'époque de Charlemagne. Quand Charlemagne se fait couronner empereur en l'an 800 à Rome, il est entièrement vêtu de rouge, nous racontent les poètes et les chroniqueurs contemporains. Et donc, ses successeurs, les empereurs allemands du Saint-Empire, continuent, quand ils sont investis, couronnés, de revêtir des habits rouges, notamment un manteau rouge. Puis d'autres rois dans d'autres royaumes font la même chose. Seul le roi de France fait exception. Le roi de France, c'est le roi qui ne fait jamais comme les autres, aussi bien à l'époque médiévale qu'à l'époque moderne. Dans toute sa panoplie emblématique et symbolique, il se singularise. Par exemple, dans ses armoiries, il n'a pas un animal, comme tous les autres souverains d'Europe, il a un végétal, la fleur de lys. Dans les cérémonies, et notamment sacre et couronnement, il ne revêt pas un manteau rouge, comme tous les autres, mais un manteau bleu, la couleur de la dynastie capétienne, devenue la couleur de la monarchie, puis celle du royaume, puis celle de la nation. Et c'est encore la couleur de la France aujourd'hui, le bleu. Mais les autres pratiquent la mise en scène rouge. L'empereur, le pape aussi. Le pape est un homme en rouge, du moins dans les cérémonies, les plus solennels. Et puis, plus on avance vers la fin du Moyen-Âge, le pape devient rouge et blanc, il devient bichrome, il l'est encore au début de l'époque moderne. Et puis, à l'époque actuelle, le rouge a pratiquement disparu, sauf pour les mules. Et le pape, c'est un homme en blanc, quand il respecte les traditions. Mais au Moyen-Âge, c'est un homme en rouge, et les cardinaux qui l'entourent, qui évoquent plus ou moins l'ancien Sénat romain, sont des hommes en rouge à partir du XIIIe siècle. Ils portent d'abord un chapeau rouge, dès les années 1250 à peu près, puis un costume entièrement rouge, dans les grandes cérémonies, à partir des années 1300. On a également du rouge, dans la mise en scène du pouvoir, du côté de la justice. Les juges ont longtemps été des hommes en rouge, avant de devenir des hommes en noir. Les juges, les magistrats dans les cours souveraines, mais aussi, plus bas, du côté de l'exécution des peines, les bourreaux, par exemple, sont presque toujours, dans les règlements vestimentaires et dans les images, des individus, non pas entièrement vêtus de rouge, mais portant une pièce de vêtement rouge. C'est le rouge de la justice, et le rouge de la punition, qu'on va retrouver à l'époque moderne, chez les condamnés, les galériens, plus tard les bagnards, les forçats, portent casacques ou bonnets rouges, c'est toujours ce rouge de la punition, qu'on retrouve jusque sur les cahiers ou les copies d'écoliers, quand le professeur corrige, il corrige en rouge, c'est pas la punition, mais enfin, c'est quand même la justice, même si en France, et dans d'autres pays, depuis quelques années, le ministère recommande de corriger les copies d'écoliers en vert, parce que le rouge, ça fait peur aux enfants, tandis que le vert, c'est signe d'espérance que le prochain devoir sera meilleur. Mais ce rouge, donc, des copies d'écoliers, de la faute, de la punition, de la correction surtout, il vient vraiment de très loin, il est déjà pleinement là au Moyen-Âge. Et puis surtout, il y a le rouge de la noblesse, le rouge de l'aristocratie. Les nobles aiment se montrer en rouge, portent des armoiries dans lesquelles le rouge est longtemps resté la couleur dominante. L'héraldique est une science merveilleuse pour laquelle on a la chance de pouvoir faire, en raison des très grands nombres d'armoiries qu'on connaît, des enquêtes statistiques. Et quand on les fait sur les couleurs, on voit que pour les premiers temps de l'héraldique, XIIe et XIIIe siècles, 60% des armoiries à peu près comportent du rouge, puis ça va un peu en diminuant, au début de l'époque moderne, 50%, et ça n'est qu'au XVIIIe siècle que le rouge est devancé par le bleu, comme première couleur héraldique. Et puis, c'est aussi une des couleurs de quelque chose souvent chanté, mis en scène, représenté au Moyen Âge, l'amour. L'amour, évidemment, il a différentes couleurs. Il a le vert quand c'est l'amour naissant, l'amour des adolescents. Il a le bleu quand c'est l'amour fidèle, stable, et puis il a le rouge quand c'est l'amour passion, et sous toutes ses formes, ça peut être positif ou négatif. L'amour en rouge, ça peut être, à un bout de la chaîne, l'amour divin, la caritas, la charité, l'amour du Christ pour les hommes. Ça peut être la passion entre deux individus, qui s'aiment de manière extrêmement forte, plus forte qu'en bleu. Mais ça peut être aussi, alors là on entre dans le plus négatif, la luxure, l'érotisme, notion qui n'existe pas tellement au Moyen Âge, mais disons l'amour charnel, et puis en allant plus loin encore, la débauche, voire l'amour tarifé, et les prostituées, dans les règlements municipaux de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne, doivent porter souvent une pièce de vêtement rouge pour se distinguer des saunettes femmes. On a pas mal de textes pour Milan et pour Cologne, par exemple pour le 15ème siècle, la pièce varie, chaperon, ceinture, étoffe quelconque, robe entière, mais toujours rouge. Ce qui se passe au cœur du Moyen Âge, comme je disais tout à l'heure, c'est une montée des tons bleus, un goût pour le bleu tout à fait nouveau au 12ème et 13ème siècle, une véritable révolution. Même cette couleur discrète, qui comptait très peu dans la vie quotidienne et sur le plan symbolique, commence à devenir concurrente du rouge. Et alors, on assiste à une véritable guerre, non seulement symbolique, mais aussi économique. Les marchands des produits qui servent à teindre en rouge, la garance par exemple, ou le kermesse, sont furieux de cette mode nouvelle des tons bleus, chez les princes, chez les grands seigneurs, puis plus bas dans l'échelle sociale, ça va aller en grandissant au 13ème siècle. Les teinturiers, qui pendant des siècles et des siècles, étaient incapables de faire des beaux tons de bleus, en deux, trois générations, font des bleus magnifiques sur l'étoffe, francs, lumineux, solides, parce que la société leur demande de faire ses progrès. Donc, les marchands de garance, produits qui servent à teindre en rouge, sont furieux. On a gardé un document tout à fait étonnant, que j'ai étudié à Strasbourg, on est en 1256, et la corporation des marchands du garance de Strasbourg et des villes d'Alsace du Nord commande une verrière pour une chapelle de la cathédrale de Strasbourg, et la scène représentée dans la verrière, c'est une histoire qui met en scène le diable. C'est l'histoire du moine théophile, un moine qui vend son âme au diable. Donc, il faut représenter le diable, et on a gardé le contrat que passent les marchands du garance avec le maître Verrier, il lui demande de faire le diable en rouge, en bleu, pour discréditer la mode nouvelle des tons bleus. Et on a la chance d'avoir gardé le contrat et un petit bout du vitrail, qui est conservé au musée de l'œuvre Notre-Dame, ça n'a évidemment pas suffi pour arrêter la mode des tons bleus, mais ça nous montre qu'au XIIIe siècle, un peu partout en Europe occidentale, le bleu devient un rival du rouge, et même une sorte de contraire du rouge. Les deux couleurs font couple. Ça ne nous choque pas, nous, de dire que le bleu est le contraire du rouge. Mais c'est nouveau au XIIIe siècle. Si on avait dit ça à Aristote, il n'aurait pas compris la vraie couleur, le rouge d'un côté, puis presque rien de l'autre, le bleu. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut attendre le XIIIe siècle. Le rouge va se dévaluer à la fin du Moyen Âge. Couleur des flammes de l'enfer, il devient aussi couleur de certains vices, pas seulement la luxure dans la palette des sept péchés capitaux. Les sept péchés capitaux, c'est un système qui se met en place lentement au XIIe et XIIIe siècle. Il y a un bestiaire, il y a aussi une palette. Et alors le rouge est associé à quatre des sept péchés capitaux. C'est beaucoup. L'orgueil, la colère, la luxure et la goinfrerie. Ce mot latin goulat qui est difficile à traduire en français moderne. Si on dit gourmandise, c'est beaucoup trop faible. C'est l'absorption déraisonnable de nourriture et de boissons. C'est l'excès. Le vert, c'est la couleur de la varice. Le jaune, la couleur de l'envie. Et le blanc, la couleur de la paresse. Le bleu, vous voyez, n'est associé à aucun vices. C'est signe de sa promotion. Du côté de la teinturerie, à la fin du Moyen Âge, on voit apparaître quelque chose de nouveau qui va durer longtemps, la spécialisation des métiers de la teinturerie. Où on est teinturier de rouge, dans les grandes villes drapierres, l'industrie textile, c'est la seule vraie industrie, en tout cas l'industrie d'exportation de l'Occident au Moyen Âge. Donc toutes les villes drapierres sont aussi villes de teinturerie. Les trois capitales de la couleur au Moyen Âge sont Venise, où arrivent tous les produits asiatiques. Nuremberg, où ils sont redistribués. Et Bruges, voilà, c'est trois capitales de la couleur. Mais dans toutes les villes drapierres, où on est teinturier de rouge, où on est teinturier de bleu. Et le métier est très cloisonné. Les officines ne se situent pas aux mêmes endroits dans la ville. Si on est teinturier de rouge, on peut aussi teindre en jaune et en blanc. C'est un exercice difficile. Et si on est teinturier de bleu, on peut teindre en noir et en vert. Et teindre en vert, on ne mélange jamais du jaune et du bleu, puisque les cuves de jaune et les cuves de bleu ne sont pas du tout au même endroit. On sait très bien teindre en vert, mais on n'a pas besoin d'opérer un mélange. Même les peintres, avant des dates très avancées, jamais ne mélangent des pigments bleus et des pigments jaunes pour faire du vert. Ils savent très bien faire du vert, mais ils font autrement que nous, dès l'école maternelle, on apprend à mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert. C'est une pratique assez récente. Donc, dans les métiers de la teinturerie, on observe bien, par ce cloisonnement, par les règlements, comment le bleu est devenu un rival du rouge. On arrive au XVIe siècle et là, le rouge va décrocher sur le plan matériel, sur le plan textile, sur le plan quotidien, à cause de la réforme protestante. C'est un gros morceau dans l'histoire des couleurs, parce que les grands réformateurs protestants moralisent énormément les couleurs dans leurs prêches. Ils distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes. Je vous en avais parlé à propos du vert, parce que le vert est concerné, mais le rouge encore plus. Dans ces prêches et dans les textes qui les accompagnent, les grands réformateurs, pas tellement Luther, mais Melanchthon, à côté de Luther, son principal disciple, Zengli et Calvin font du blanc, du noir, du gris et du bleu, les couleurs honnêtes pour un bon chrétien, même pour un bon citoyen à Genève. Et puis, les couleurs déshonnêtes, dont tout bon chrétien doit s'abstenir, spécialement dans le vêtement, sont le rouge, le jaune et le vert. Le rouge, en plus, c'est la couleur du pape, la couleur des papistes. Pour les protestants, c'est abominable. Et il y a l'idée que le rouge, le vert et le jaune sont beaucoup trop voyants. Et dans les morales protestantes, dans les morales chrétiennes en général, on ne doit pas se faire remarquer par le vêtement. On ne doit pas être trop voyant. Il y a cette vieille idée qui traverse les siècles, qui est encore plus ou moins à l'œuvre aujourd'hui, mais de manière, évidemment, inconsciente. Au paradis terrestre, Adam et Ève étaient tous nus. Ils ont fauté, ils ont désobéi à Dieu. On les a chassés du paradis. Et à la sortie, en signe de leur faute, on leur a remis un vêtement. Ça veut dire que le vêtement est signe de péché. Et tout vêtement, pour les protestants en tout cas, mais un peu pour les catholiques aussi, rappelle le péché originel. Donc, se faire beau par le vêtement, se faire remarquer, se mettre en valeur par le vêtement, c'est vraiment un dessin. Et Calvin et Mélenchon l'expliquent très bien. Se montrer avec des couleurs trop riches, trop voyantes, des bijoux, des parures, des fards et des maquillages, naturellement, c'est à la fois une offense faite à Dieu, une violence faite aux autres, et un désordre social. Et donc, dans toute l'Europe protestante, il y a une morale vestimentaire, une morale des couleurs, qui se développe à Genève, à l'époque de Calvin, dans la dernière partie de la vie de Calvin, et même dans les décennies qui suivent sa mort. Alors, être pris en vêtements rouges, c'est le bûcher. Assurément, c'est la peine de mort. Tellement, c'est une offense faite à Dieu, mais surtout un désordre social. Ça n'a l'air de rien, mais la contre-réforme catholique, au XVIIe siècle, sur ce plan-là, reprend une partie de la réforme protestante, et des morales vestimentaires se développent, qui font, ma foi, du noir, du gris, du blanc, des couleurs honnêtes, peut-être du bleu, et du vert, du jaune et du rouge, des couleurs dont il vaut mieux s'abstenir. Elles sont trop voyantes, et ça laisse des traces, pas trop pour le rouge, chez les catholiques, mais pour le jaune, par exemple. Au Moyen-Âge, ça n'est pas rare du tout qu'un homme s'habille entièrement de jaune. À partir du XVIe siècle, c'est fini. Ni chez les protestants, ni chez les catholiques, un homme s'habille de jaune. Un homme entrerait dans cette salle entièrement vécu de jaune, ça fera un écart par rapport à nos habitudes. Donc ça, ça date du XVIe siècle. Mais ça ne concerne pas que le vêtement. Ces morales protestantes, ça concerne l'Église, bien sûr, où les couleurs dans les temples protestants, les couleurs sont chassées. On renonce au système des couleurs liturgiques, on casse les vitraux, on recouvre les murs de tissus, ou les badigeons à la chaux, pour faire disparaître les peintures murales. Et ça concerne l'art. À partir de la fin du XVIe siècle, on peut distinguer une palette protestante et une palette catholique. Opposée par exemple au XVIIe siècle, Rubens à Anvers, qui est un immense coloriste, en plus un grand théoricien de la couleur, l'atelier de Rubens à Anvers, au début du XVIIe siècle. C'est un endroit où il y a 200 ou 300 personnes, des peintres, parfois des très grands, comme Vendix par exemple, assistant de Rubens, mais aussi des savants, des jésuites, des spécialistes d'optique, de physique, de chimie, etc. Mais Rubens, c'est un immense coloriste, un très grand peintre des rouges, mais il est catholique. Et à la génération suivante, Rembrandt, un peu plus au nord, aux Provinces-Unis, il est calviniste, et sa palette n'a aucun rapport avec celle de Rubens. C'est une palette protestante, priorité aux effets de lumière, aux camailleux, aux vibrations colorées, mais pas à cette débauche de couleurs vives, comme chez Rubens. Donc ce n'est pas absurde de poser une palette catholique et une palette protestante. Et puis, au XVIIe siècle, la science va faire du rouge une victime. En 1666, Newton découvre le spectre en dispersant la lumière blanche du soleil et à travers un prisme, il découvre sept rayons lumineux, le spectre, c'est-à-dire l'ordre des couleurs comme dans l'arc-en-ciel, comme dans notre arc-en-ciel. Et c'est resté l'ordre des couleurs de base pour la science jusqu'à aujourd'hui, pour la chimie et pour la physique, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Jusqu'à Newton, jamais, jamais, on ne classait les couleurs de cette façon-là. On les classait comme faisait Aristote, donc quand on est historien de l'antiquité grecque, romaine, du Moyen-Âge, de la Renaissance, du XVIIe siècle. Il faut prendre le classement d'Aristote, pas du tout le spectre. Blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. C'est ça l'ordre normal. Aucun rapport avec le spectre. Tout notre vocabulaire des couleurs, dans toutes les langues occidentales, reflète le classement d'Aristote, pas du tout celui de Newton, puisque ce vocabulaire s'est construit bien avant les découvertes de Newton. Dans le classement d'Aristote, le noir et le blanc sont des couleurs à part entière. Chez Newton, le noir et le blanc sont absents. Ce ne sont plus des couleurs. Ce sont des non-couleurs. Et surtout, par rapport au sujet dont je parle, dans le classement d'Aristote, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir, le rouge est au centre du système. C'est la couleur importante. C'est la couleur principale. Chez Newton, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge, il est au bout. Après, il y a les infrarouges. C'est une couleur de marge. Donc, ce qui était en train de se produire dans la société, le déclin du rouge dans la vie quotidienne, la science, au fond, vient le confirmer, comme souvent elle vient en dernier, et elle fait du rouge une couleur moins importante, une couleur de marge. Et ce déclin va s'accentuer au 18e siècle, au 19e siècle et au 20e siècle, sans faire du rouge une couleur absente de notre vie quotidienne, mais beaucoup moins fréquente qu'au Moyen-Âge et surtout que dans l'Antiquité. Ça n'empêche pas de garder, que le rouge garde sa force symbolique. On le voit dans tous les domaines où les symboles sont concernés. Le monde des drapeaux qui est en train de se développer, celui des armoiries qui survit, celui des proverbes, celui des fables, des contes. Par exemple, un conte comme Le Petit Chapeuron Rouge, peut-être le plus célèbre des contes européens, que nous connaissons par la version de Charles Perrault, 1697, donc à la fin du 17e siècle. Il lui fait écho la version des Frères Grimm, au début du 19e siècle. Mais en fait, c'est un conte très ancien. On a des versions qui datent des environs de l'an 1000, en latin. Et le conte s'appelle déjà, non pas Le Petit Chapeuron Rouge, mais La Petite Robe Rouge. Et là, on peut se demander, pourquoi rouge ? Si on est honnête, on va trouver un très grand nombre d'explications, toutes assez pertinentes. Pourquoi ce jour-là, la petite fille est-elle vêtue de rouge ? Eh bien, parce que dans les campagnes de l'Europe occidentale, pendant des siècles et des siècles, on a habillé les enfants de rouge, pour mieux les surveiller, peut-être pour les protéger des forces du mal. C'est une vieille idée qui est encore présente, au début du 20e siècle, dans les campagnes, accrocher un morceau d'étoffe rouge, un ruban rouge au-dessus du berceau, ça éloigne le diable et les forces du mal. C'est peut-être ça qui est en jeu dans Le Petit Chapeuron Rouge. Plus pertinemment, ces jours de fête, la petite fille va voir sa grand-mère, donc elle a mis son plus beau vêtement, une robe rouge, un chaperon rouge, parce que dans la teinturerie de village, c'est dans la gamme des rouges que les teinturiers sont les plus performants, donc un beau vêtement pour une femme, pendant très longtemps, c'est un vêtement rouge. On se marie en rouge, de l'an 1000 jusqu'au début du 19e siècle, partout dans les campagnes européennes, parce que pour se marier, la jeune femme met sa plus belle robe, et sa plus belle robe, c'est toujours une robe rouge, toujours, toujours, toujours. Pour avoir des mariés en blanc, il faut attendre les années 1830. C'est peut-être aussi, comme nous disent les versions anciennes, parce qu'on est le jour de la Pentecôte. Soit la petite fille est née le jour de la Pentecôte, soit l'histoire se passe le jour de la Pentecôte. Il y a deux versions. Et la Pentecôte est toujours associée au rouge, c'est la fête de l'Esprit-Saint, l'Église est entièrement tendue de rouge ce jour-là, donc c'est peut-être ça, historiquement, qui est le plus pertinent. La psychanalyse, plus récemment, s'en est mêlée, et a souligné que ce rouge était peut-être celui de l'érotisme. Bruno Besselheim, dans sa psychanalyse des contes de fées, mais en fait, il pille pas mal d'auteurs qui l'ont précédé, explique qu'au fond, la petite fille est pubère ou pré-pubère, et qu'elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup. Donc, ce rouge, c'est celui de la sexualité qui est en train de naître, des premiers émois érotiques, etc. Pour les versions anciennes, c'est un peu anachronique. Mais bon, c'est une piste. Moi, j'en ai une autre qui consiste à ne pas prendre le rouge tout seul, mais à prendre aussi le petit pot de beurre, qui est blanc, et le loup, qui est noir, ou la grand-mère, qui est noire aussi, et avoir un système à trois pôles, blanc, rouge, noir, qu'on rencontre dans d'autres fables, dans d'autres contes. Dans Blanche-Neige, par exemple, on a une jeune fille blanche comme la neige, qui reçoit une pomme rouge empoisonnée, qui lui tend une méchante femme, sa marâtre, une sorte de sorcière qui, elle, est habillée de noir. On a blanc, rouge, noir, comme ça. Ça circule autrement, mais c'est la même idée. Dans Le Corbeau et le Renard, la fable la plus célèbre de toutes les fables européennes, on a un oiseau noir dans un arbre qui lâche un fromage blanc qu'un animal rouge, le renard, en bas, va récupérer. On a aussi une circulation entre blanc, rouge, noir. Je pense que c'est assez pertinent pour expliquer le petit chaperon rouge, qui finit très mal dans la version de Perrault. Le loup dévore la grand-mère et la petite-fille, et puis ça s'arrête là. Dans la version des Fergrims, il y a une rallonge. Un chasseur tue le loup et découpe son ventre et fait sortir la petite-fille et la grand-mère. Au XVIIIe siècle, on aime énormément le bleu. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est aussi un siècle des couleurs, un siècle très coloré, entre deux siècles plutôt sombres, le XVIIe et le XIXe, des siècles sombres à tout point de vue. Le XVIIe siècle, c'est vraiment le siècle où, en Europe, les populations ont été les plus malheureuses à toucher. On dit le grand-siècle, mais c'est un siècle épouvantable, où l'espérance de vie tombe extrêmement bas. Jamais on n'avait vécu aussi peu longtemps qu'au XVIIe siècle. Il ne faut pas croire que l'espérance de vie, ça monte comme ça. Non, ça fait comme ça. On vit beaucoup plus longtemps en France, à l'époque de Saint-Louis, qu'à l'époque de Louis XIV. Au XVIIIe siècle, ça va mieux. Le climat s'est calmé, c'est déjà une chose. Et le bleu est la couleur triomphante, donc ça contribue encore à faire régresser la couleur rouge, dans le vêtement notamment, une couleur qui est en grand recul, en tout cas dans les classes les plus favorisées, et même dans les classes moyennes. Pour la première fois, on peut parler de classe moyenne en Europe au XVIIIe siècle, au sens que nous donnons à cette expression. Et elle préfère d'autres couleurs que le rouge. Quant aux classes les plus favorisées, elles ont un goût immodéré pour les demi-tons, les teintes pastels, les biociels, les roses, les gris perles, les jaunes de Naples, et ainsi de suite. Ce qui va changer l'histoire du rouge, et je vais terminer par là, c'est la Révolution française. Et l'histoire du drapeau rouge qui va transformer cette couleur en une couleur fortement politique. Ça existait déjà historiquement, l'emploi de couleurs sur le plan politique. Dans la Rome antique et à Byzance, il y avait à l'Hippodrome une opposition fréquente entre l'écurie bleue et l'écurie verte. L'écurie verte, c'était celle plutôt de la plèbe, du peuple, et la bleue, celle de l'aristocratie et de l'empereur. Et de l'Hippodrome, on était passé à des clientèles politiques, et de manière assez souple, on opposait les bleus et les verts. Dans les villes italiennes du Moyen-Âge, c'est assez fréquent qu'il y ait des clans qui s'emblématisent par des couleurs, mais il n'y a pas de système général. Ça varie d'une ville à l'autre, et même dans une même ville, d'une décennie à l'autre, il peut y avoir des changements. C'est vraiment à partir de la Révolution que l'on peut parler de couleurs politiques. Et le drapeau rouge et le rouge politique ont un acte de naissance le 17 juillet 1791. Nous sommes au lendemain du retour de Louis XVI à Paris. Il a tenté de fuir, il a été arrêté à Varennes, on l'a ramené, et sur le Champ de Mars à Paris, des registres ont été ouverts, et la population qui souhaite la démission du roi ou la destitution du roi, vient signer ces registres. Et il y a énormément de monde. Et comme on le fait souvent sous l'Ancien Régime, quand il y a trop de monde, quand il y a un danger, on sort une étoffe rouge, on sort un chiffon rouge, un drapeau rouge. Mais c'est pacifique. Ça veut dire, attention, soyez prudents, dispersez-vous. Et on ne le fait pas seulement à Paris et en France, on le fait dans les pays voisins au XVIIIe siècle. C'est une chose relativement banale. C'est ce que le maire de Paris, Bailly, fait faire. Le 17 juillet 1791, il y a trop de monde. Il invite la foule à se disperser. On sort le drapeau rouge. Et on ne sait pas pourquoi, la garde nationale a tiré sur la foule avant qu'elle ne soit dispersée. Et il y a eu des morts. Les premiers martyrs, les martyrs du Champ de Mars, sont des martyrs du drapeau rouge. La consigne n'a pas été respectée. Et ce drapeau qui était bienveillant et pacifique, à partir de ce jour-là, le drapeau rouge devient insurrectionnel et prend une dimension politique. Les martyrs du Champ de Mars et les mouvements qui adhèrent à la Révolution en marche, en quelque sorte et naturellement aux idées nouvelles. On est encore sous régime monarchique, mais plus que pour un an. Et les forces qu'on appellerait nous de gauche, aujourd'hui, commencent à revendiquer cette couleur, à la fois sous forme de drapeaux, de morceaux d'étoffe, de bannières, et puis surtout de couvre-chefs, de bonnets. Le bonnet rouge se met en place, devient une coiffure relativement agressive. Même Robespierre a dit « C'est une coiffure qui fait peur aux honnêtes gens ». Bref, le rouge devient une couleur révolutionnaire et va le rester tout au long du 19ème et pendant la plus grande partie du 20ème siècle. L'histoire que vous connaissez, les partis qu'on dirait de gauche, les mouvements socialistes, s'emblématisent peu à peu par le rouge et les partis plus conservateurs, mais républicains, s'emblématisent par le bleu, puis ça va en s'accentant, en se radicalisant au fil du temps. Le bleu est de plus en plus conservateur et le rouge de plus en plus, sinon insurrectionnel, en tout cas progressiste, jusqu'à ce qu'il y ait la scission en 1920 entre socialistes et communistes et le rouge devient de manière très importante la couleur des partis communistes et des mouvements qui y sont rattachés, et la couleur de l'Union soviétique, comme vous le savez, plus tard de la Chine communiste, donc prend une très forte dimension politique au point qu'il y a presque confiscation de la couleur rouge par cet ensemble de mouvements politiques. Quand j'étais adolescent, moi, si on vous demandait quelle est votre couleur préférée et qu'on disait le rouge, tout de suite, on était assimilé à un communiste. Ça s'est atténué, mais aujourd'hui, c'est le vert qui est confisqué par d'autres mouvements. Si on dit « j'aime le vert », ce qui est mon cas, tout de suite, on est étiqueté écologiste, défenseur de l'environnement, etc. Je n'ai rien contre l'écologie, mais on peut aimer le vert pour d'autres raisons. Donc c'est assez intéressant pour l'historien de voir ces mouvements et ces idées politiques qui sont devenues tellement fortes qu'elles confisquent à leur profit des couleurs, et notamment donc la couleur rouge. Alors on vit encore un petit peu là-dessus, même si ça s'est atténué. Si on fait un bilan du rouge dans nos sociétés d'aujourd'hui, en Europe occidentale, comme je le disais, il n'est pas très présent dans la vie quotidienne. Dans le spectacle de la rue, par exemple, qu'est-ce qu'on voit de rouge ? On voit quelques enseignes, quelques carrosseries de voitures, un petit peu de vêtements, mais pas tellement. On voit surtout des panneaux et des inscriptions qui invitent à la prudence, attention, danger, ou des interdictions. Les interdictions sont en rouge, ou les soldes, les prix attractifs. Ça attire l'œil, le rouge. Je racontais, je fais une parenthèse, je racontais ça à Genève il y a quelques mois. Je parlais du rouge dangereux au XXème siècle, et je parlais des interdictions écrites en rouge, et tout d'un coup, mon œil tombe sur ma droite, sur le mur, dans une grande salle de l'université, il y avait écrit « Défense de fumée » en énormes lettres bleues. J'ai eu un moment de flottement en me disant « Pourvu que personne ne fasse attention ». Mais non, le rouge est quand même majoritairement la couleur de l'interdiction dans nos sociétés d'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder des livrets du code de la route. À partir des années 1950, on en a en couleur, avec des images en couleur, des panneaux de signalisation. Il n'y a pas tellement de rouge. Le bleu est dominant. Et le bleu, c'est en général l'information ou la permission. Et le rouge, l'interdiction. Si on prend des livrets qui sont aujourd'hui électroniques, enfin, des codes de la route d'aujourd'hui, il y a du rouge partout, parce que tout est interdit. Et le bleu se fait beaucoup plus rare. C'est aussi un document d'histoire. En trois générations, ça s'est beaucoup, beaucoup transformé. Dans les feux tricolores, on a un système où le rouge interdit de passer. C'est la couleur de l'interdiction. Ça vient de très, très loin. Ce rouge, couleur de l'interdiction. L'historien peut en trouver trace dans les sociétés anciennes. Alors que vert, couleur de la permission, ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus récent. Ça date de la fin du 18e siècle, à peu près. Donc, une couleur qui est utilisée dans le spectacle de la rue pour annoncer, pour avertir, pour interdire. Une couleur qui n'est pas très présente dans nos appartements, dans nos maisons, n'est pas absent. Mais c'est toujours des petites touches, un accent. Il y a beaucoup plus de blanc, bien sûr, plus de bleu, plus de gris surtout, qui est la couleur vraiment du monde contemporain. Mais il y a des circonstances où on sollicite le rouge, notamment dans les solennités. Tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène du pouvoir, des cérémonies, on déroule le tapis rouge, on décore en rouge. Il y a une théâtralité du rouge. D'ailleurs, pendant longtemps, les salles de spectacle étaient avec décors, fauteuils et rideaux rouges. Ça a changé à partir des années 1950, mais ça vient de loin. C'était déjà fortement comme ça à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle. Donc solennité, pouvoir, justice la plus solennelle. Les magistrats sont encore en rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore dans notre monde contemporain ? Il reste des fonctions symboliques du passé, quelques expressions. Être dans le rouge, dépasser la ligne rouge, l'alerte rouge, le label rouge, etc. Le label rouge qui est moins bien que le label noir. Quand vous avez des produits de luxe, rouge c'est bien, mais noir c'est mieux. Bref, des systèmes construits sur la couleur, certains récents, d'autres qui sont beaucoup plus anciens. Et puis surtout, et je termine par là, on a des enquêtes d'opinion sur la notion de couleur préférée. On en a même beaucoup parce que la publicité et le marketing sont très demandeurs de telles enquêtes. On en a depuis la fin du XIXe siècle à peu près. Les plus anciennes sont allemandes et datent des années 1880. Et dans ces enquêtes d'opinion en Europe occidentale, ce qui est frappant pour l'historien, c'est que malgré les changements de société, malgré l'apparition d'électricité, malgré les nouvelles lumières, les nouvelles matières, les résultats sont toujours, toujours, toujours les mêmes, identiques pour les hommes et pour les femmes, et identiques géographiquement, qu'on soit en Sicile, en Pologne, au Portugal, au Canada. Ça donne la même chose. Le bleu écrase tout. La moitié de la population occidentale a le bleu pour couleur préférée. Et le rouge ne vient pas en deuxième position. C'est le vert qui vient en deuxième position. Donc bleu 50%, vert entre 15 et 20%. Et rouge seulement entre 10 et 15%. C'est la troisième couleur. Mais donc, par rapport à l'Antiquité, quel recul ? Et ensuite vient le noir, puis le blanc et le jaune pour se limiter aux couleurs de base. Et si on fait avec les demi-couleurs, les couleurs du deuxième rang, donc blanc, rouge, noir, vert, bleu, jaune, ce sont les six couleurs de la culture occidentale. Gris, rose, violet, orangé, brun, je les appelle les couleurs du deuxième rang. Et puis après, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des nuances et des nuances de nuances. Mais rouge tomate, rouge groseille, rouge brique, rouge vermillon, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances du rouge. Et donc, dans les enquêtes sur les couleurs que l'on aime le moins, le trio de queue, c'est le rose, le brun et le violet qui ferment souvent la marche. Voilà, donc, retenez, le rouge conserve sa force symbolique. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques sont encore là pour nous le prouver. Sur les terrains de sport, on dit encore, comme quand j'étais adolescent, que l'équipe qui joue en rouge, dès le départ, elle a un léger avantage sur l'équipe qui joue en bleu ou qui joue en blanc. Donc, une force symbolique qui fait contraste et un contraste devenu fort avec sa présence relativement discrète dans notre vie quotidienne. Merci à tous. Applaudissements 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 Vous avez sans doute des questions dans la salle, donc on a le temps pour les questions. Applaudissements Alors, sur le plan pratique, le public qui est assis et qui a ce micro, on peut appuyer sur le bouton. Le bouton, c'est clair, bouge. Pardon ? Vous demandez d'abord pour qu'on évite les... Si vraiment, ça fuse. Ça fuse. Nous faire ci et puis... Vous levez l'âme. On ne veut pas non plus vous intimider, en fait. Allez-y. N'hésitez pas. La première question. Je veux bien. Oui. Parlez fort. Oui. Alors, en tant qu'historien, vous avez évidemment parcouru toute la diversité culturelle. Et maintenant que vous avez fait ce long parcours, est-ce que vous rencontrez des constantes ? Est-ce qu'au bout du compte, il y aurait de l'universel dans les couleurs ? Non. C'est plutôt le contraire. C'est dans l'idée que, dans les problèmes de la couleur, tout est culturel et même parfois étroitement culturel. Je me limite, comme je l'ai dit, pour ne pas dire de bêtises à l'Europe occidentale, mais je lis quand même les travaux des autres sur le Japon, l'Afrique noire, l'Asie centrale, quand on écrit à propos des couleurs. Tout est différent, tout est très différent, malgré la mondialisation, malgré l'effet d'acculturation, qui sont toujours des fausses acculturations. C'est toujours au bénéfice de l'Occident, par le biais du sport, de la publicité, de la diplomatie, de la guerre, tout ce que vous voulez. L'Occident impose ses systèmes de la couleur, ses codes, ses sensibilités, ses pratiques. Donc, même en se limitant en Occident, dans la longue durée, il y a des permanences, il y a des changements, mais les choses sont assez fortement culturelles. Et je pars en guerre, mais j'ouvre une guerre même violente, contre des théoriciens comme Johannes Hiten, par exemple, professeur au Baos, pourtant Dieu sait si j'aime le Baos, quand il était jeune, et il a prononcé devant ses élèves une phrase qu'il a reprise dans chacun de ses livres jusqu'au dernier, « Les lois de la couleur sont éternelles et universelles ». Et tout mon travail va dans l'autre sens, dit exactement le contraire. Mais je représente les sciences humaines, il ne faut pas l'oublier, je suis historien, philologue, un chimiste ou un physicien assis à cette même place, vous parlant des couleurs, aurait des propos assez différents des miens, et tout aussi légitimes probablement. C'est pour ça qu'il m'arrive de participer à des colloques pluridisciplinaires sur la couleur, avec beaucoup de plaisir. Donc on est des sociologues, des linguistes, des peintres, des historiens, mais des chimistes, des physiciens, des musiciens, même parfois aussi. On est tous très contents de se retrouver pour parler des couleurs, mais au bout de trois minutes, on a compris qu'on ne parlait pas de la même chose. On n'a pas du tout les mêmes définitions, les mêmes vocabulaires, bien sûr, les mêmes sensibilités, les mêmes concepts. Donc, pas toujours facile d'échanger, notamment entre les sciences sociales et les sciences dures. Moi qui suis historien, je suis assez sensible à l'idée que nos savoirs actuels, ce ne sont pas des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des savoirs. Et ce que pensent les plus grands chimistes et les plus grands physiciens aujourd'hui en matière de couleurs, ça va se compléter, se nuancer. Ça fera peut-être sourire les grands chimistes et les grands physiciens dans cinq ou dix siècles qui parleront des couleurs. Pour l'historien, c'est évident que tout se passe comme ça. Je vois que pour les sciences dures, chez certains savants, pas tous, il y a l'idée qu'aujourd'hui, on est arrivé à certaines vérités, les choses ne seront plus beaucoup. Ou on a des outils de type preuves que n'avaient pas nos prédécesseurs. Quand j'essaye d'expliquer que la notion de preuve, c'est une notion fortement culturelle, et ce qui est preuve dans une société, elle n'est pas dans une autre, on n'arrive plus tellement à discuter. Ce que je n'aime pas, et que mes étudiants font parfois, pour le Moyen-Âge, ils comparent les savoirs du Moyen-Âge au savoir d'aujourd'hui, et ils disent que tel ou tel auteur du Moyen-Âge se trompe, puisqu'il ne le dit pas comme le savoir d'aujourd'hui. Ça, non, il ne faut absolument pas juger le passé à l'aune des connaissances du présent, ni des morales du présent, ni des sensibilités du présent, sinon on n'a rien compris à ce qu'était l'histoire. À qui la parole ? Oui, je voudrais bien poser une question pratique, parce que vous êtes un historien des animaux, et je suis en honneur. Alors, est-il dangereux de traverser une pâture où il y a des animaux, sauvages, largements domestiques, avec un petit parka rouge ? Est-ce que les animaux sont en colère ? Oui, c'est vrai que je suis aussi historien des animaux, d'ailleurs, pour faire une parenthèse, quand je mets ma casquette d'historien des animaux, et que je participe pareillement à des colloques pluridisciplinaires, où sont représentés des historiens, des sociologues, des linguistes, mais aussi des zoologues, des naturalistes, des biologistes, etc. C'est plus facile d'échanger que dans la couleur, comme je le disais précédemment. Alors, l'idée qu'on m'a seriné, moi, quand j'étais enfant, quand je me promenais dans les prés, qu'il ne fallait pas porter de rouge parce que les taureaux allaient nous foncer dessus, évidemment, c'est une convention, c'est une idée culturelle. Dans d'autres sociétés, les animaux sont excités par d'autres couleurs, et les humains aussi. Pour nous, occidentaux, le rouge est tonique, excitant, dynamique, et le bleu, calmant. Les chambres d'hôpitaux, on les peint en bleu. Mais il y a d'autres parties de la planète où ça ne se passe pas comme ça, où il y a beaucoup plus dynamique que le rouge. Au Japon, il y a des blancs particulièrement excitants, et il a du mal à comprendre ce qu'est un blanc tonique par rapport à un blanc apaisant, une banalité quotidienne au Japon, et ainsi de suite. Donc, tout ça est culturel. Le taureau, lui, il est excité par le mouvement de l'étoffe, ou de l'humain qui se déplace, pas tellement par la couleur. Ça pose le problème de la vision des couleurs par les animaux. On en a beaucoup écrit, on écrit beaucoup sur ces questions encore. Je lis un peu tout ce qui s'écrit. Ça me laisse toujours un peu perplexe, comme chaque fois que l'homme parle des animaux, parce que c'est l'homme qui organise les expériences, c'est l'homme qui provoque les stimuli, c'est l'homme qui observe comment l'animal se comporte, et c'est l'homme qui en tire les conclusions. Il y a quelque chose qui est un peu gênant, mais en même temps, comment ? On ne peut pas faire autrement. Alors, on sait que certaines espèces semblent plus sensibles que d'autres à tel ou tel stimulus, qu'il y a des variations. On sait que les animaux pratiquent les couleurs pour se camoufler, pour séduire, quand on est un mâle, séduire la femelle. Ce n'est pas vrai de toutes les espèces, mais chez les oiseaux, c'est assez fréquent. Pour se protéger, pour toutes sortes de choses, il y a des pratiques colorées chez les animaux. Une grande partie, l'honnêteté oblige à dire qu'elle nous échappe, mais peut-être que le savoir va se compléter. Dans les rapports entre l'homme et l'animal, il y a toujours cette gêne, parce que tout est anthropocentré, bien sûr. Donc, vous pouvez vous présenter devant des bovins entièrement vêtus de rouge. Il ne se passera rien de différent si vous étiez vêtus de bleu, de vert ou de jaune. – J'ai besoin pour poursuivre sur ce thème animal, puisque je vous ai posé cette question du cochon, qui avait eu raison de ce roi de France. – Oui, alors c'est un de mes derniers livres, « Le roi tué par un cochon », c'est le titre. Ça a l'air absurde, mais c'est un livre auquel je pensais depuis que je suis lycéen, et je le porte en moi. Depuis 50 ans, donc j'étais content de l'écrit. J'avais un oncle qui avait une très très belle bibliothèque de livres d'histoire, et dans un ouvrage d'Histoire de France d'Ancien Régime, j'avais lu 3-4 lignes sur un événement d'un fils de roi de France tué par un cochon. Et ça m'avait frappé, j'avais 15 ans, et je m'étais promis d'en savoir plus, et donc j'ai beaucoup travaillé pendant des années et des années. J'ai accablé mes étudiants avec ce dossier. C'est devenu un livre. Donc, tout part d'un, qu'on pourrait penser, un fait divers au XIIe siècle. Le fils du roi de France, Louis Cislegros, son fils aîné, meurt d'une chute de cheval. Mais ça n'est pas une chute de cheval ordinaire. On est en 1131, parce que ce jeune prince, qui a 15 ans, il a déjà été sacré et couronné roi de France, du vivant de son père. C'était l'usage au XIIe siècle et au XIe siècle, parce que la dynastie qui règne, la dynastie capétienne, n'est pas encore très assurée sur le trône, et les rois, de manière précautionneuse, font couronner et sacrer leur fils aîné de leur vivant. Donc, ce jeune prince, il est aussi roi de France, comme son père. Il est roi de France, pleinement roi de France, mais roi associé, Rex Junior, disent les textes en latin. Et il meurt d'une chute de cheval. C'est assez banal. Sauf que la chute a été provoquée par un autre animal, un cochon, un cochon domestique, Porcus Diabolicus, disent les textes, qui s'est mis dans les jambes du cheval. La monture est tombée, le cavalier aussi, sa tête a heurté une pierre et il est mort. Et naturellement, c'était un jeune prince qui donnait plein d'espérance qu'allait être un très grand roi, etc. Et on l'enterre vite à Saint-Denis, on fait couronner le fils cadet rapidement à Reims, par le pape qui se trouve là, miraculeusement. Seulement, ce cadet, il n'est pas du tout préparé à son métier de roi. Il était destiné à l'état d'église, il a dix ans. Six ans plus tard, il monte sur le trône de France. C'est le roi Louis VII, avec son règne interminable. Il monte sur le trône en 1137 et il mourra en 1180. C'est un très long règne, et un règne catastrophique pour la dynastie capétienne et pour le royaume de France. Ce roi Louis VII, toute sa vie, a pensé qu'il n'était pas légitime, que c'est son frère aîné qui aurait dû être roi. Lui, il voulait être moine. Et donc, il n'exerce pas bien son métier de roi. Et surtout, il y a l'impression qu'une souillure s'est abattue sur la famille royale, la monarchie, le royaume dans son ensemble, parce que c'est un cochon domestique, c'est-à-dire l'être le plus bas dans la hiérarchie animale qu'on puisse trouver. Il y a toutes sortes de vices, le cochon. Il est sale, il est coinfre, il mange des immondices, la truie dévore ses propres enfants, etc. On l'accable de vices, pauvre cochon. Si le jeune prince était mort à la chasse, tué par un sanglier, ça, c'était une mort héroïque, parce que le sanglier, c'est un des symboles du courage, donc une mort de prince, c'est très bien. Mais c'est un vulgaire porcus, un poursaut. C'est une souillure, et il faut effacer la souillure. Mon livre étudie tout ce que l'on a fait pour effacer cette souillure, et on a fait beaucoup des dons aux églises, des messes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis le roi a fini par partir en croisade, c'est la deuxième croisade, celle de Louis VII et sa femme alliée nord d'Aquitaine, un mariage particulièrement malheureux, catastrophique pour la dynastie et le royaume, les deux souverains ne s'entendent pas. Si le fils aîné qui s'appelait Philippe avait vécu, c'est lui qui aurait épousé Aliénor d'Aquitaine, et tout se serait très bien passé. Il lui aurait donné un héritier mâle tout de suite, etc. Il n'y aurait pas eu le remariage d'Aliénor avec le roi d'Angleterre, la guerre franco-anglaise qui va durer tellement longtemps. Donc c'est une catastrophe cette mort du prince Philippe, plus la souillure, alors on fait tout, tout, tout pour effacer cette souillure, et finalement les deux principaux conseillers de Louis VII ont une idée, suggèrent abbé de Saint-Denis et Saint-Bernard abbé de Clairvaux, deux très grands personnages, prélats et théologiens, placer le royaume de France sous la protection de la Vierge. C'est ce qui est fait solennellement au milieu du XIIe siècle. Une fois qu'il a divorcé d'Aliénor d'Aquitaine, Louis VII n'est pas remarié, il y a une période où il est célibataire, et symboliquement il épouse la Vierge. Et ça, ça réussit. La souillure est plus ou moins effacée à partir du moment où on emprunte à la Vierge ses deux attributs iconographiques principaux, la couleur bleue et la fleur de lys. Et on en fait les premières armoiries royales à l'horizon des années 1150-160. C'est le début des armoiries partout en Europe. Donc le roi de France adopte un écu d'azur semé de fleurs de lys d'or, un champ bleu semé de fleurs de lys jaunes, c'est-à-dire une combinaison qui est entièrement mariale. Tout ça, ça vient de l'iconographie de la Vierge. Et on commence à oublier l'événement. La souillure est un peu passée sous silence dans les chroniques et les annales. La Vierge devient symboliquement non seulement la protectrice, mais la reine de France. Et puis sa couleur, la couleur bleue, devient la couleur de la dynastie, puis la couleur de la monarchie, puis la couleur du gouvernement, puis la couleur de l'État, et au XVIIIe siècle, même la couleur de la nation française. Et la Révolution française, qui part en guerre contre, naturellement, la royauté et tous les emblèmes de la royauté, elle n'en a gardé que deux, qu'elle n'a pas chassés. Elle a fait la guerre aux fleurs de lys, aux couronnes, aux livrets, aux particules, aux ordres de chevalerie, etc. Mais elle a gardé deux emblèmes, le coq et la couleur bleue, parce que ce n'était plus des emblèmes royaux, c'était devenu, au XVIIIe siècle, les emblèmes de la nation, tout ce qui était national. Et donc la République a gardé le coq et la couleur bleue. Et aujourd'hui, même si le drapeau de la France, il est tricolore, le bleu joue un rôle plus important. Moi, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai appris à plier les couleurs de la France correctement. J'avais fait une infame boule chiffonnée. On m'a grondé et on m'a montré qu'il fallait être respectueux du drapeau français. Et quand on le plie convenablement, on ne doit voir que du bleu. Le rouge et le blanc doivent être cachés, comme si le blanc était trop monarchique et le rouge trop progressiste. On ne doit avoir que du bleu. Et d'ailleurs, dans les drapeaux officiels, la partie bleue est un petit peu plus grande que la partie blanche et la partie rouge. Peut-être parce que le bleu est près de la hampe. Et sur les terrains de sport, comme vous le savez, tous les sportifs qui représentent la France jouent en maillot bleu. Donc j'aimais l'idée, dans ma conclusion, ça a l'air d'une boutade, mais ça l'est pas, que s'il n'y avait pas eu ce porc, porcus diabolicus, en 1131, qui a provoqué la mort du fils aîné du roi de France, le bleu ne serait pas devenu la couleur de la France et nos sportifs joueraient dans une autre couleur que le bleu qu'ils partagent avec l'Ecosse, l'Italie et quelques autres. Voilà ce que raconte ce livre, sur le roi tué par un cochon. Monsieur Pistoros, ce soir, à Saint-Brieuc, nous avons entamé, en 2017, je dirais, nous avons ouvert un dialogue avec le Rouge. Il était donc essentiel que vous soyez celui qui ouvre ce dialogue. Ce dialogue va se poursuivre, je dirais, en avril prochain, avec des ateliers d'écriture sur le Rouge. Vous avez vu combien nous avons saisi combien cette couleur est fascinante, passionnante. Et cet atelier d'écriture sera animé par Mérédicte Ledez, ici présente, poète et femme de lettres, et qui aujourd'hui ouvre beaucoup, le partenariat avec nos bibliothèques, Anglais Malraux et Albert Camus, que dirige Hélène Dautanville. Je remercie et toute la gratitude des élus et du public briochin pour ces équipes de nos bibliothèques. Et Patricia Maille, qui en assure la programmation et qui a permis votre venue ce soir, que je remercie également. Un partenaire essentiel de cet événement briochin singulier, parce que briochin, c'est cette soirée un auteur, un livre, c'est notre partenariat avec la librairie Pain des rêves, qui permettra à chacun d'entre nous de s'emparer de ce merveilleux ouvrage. Moi, quand je l'ai reçu d'emblée, presque comme un tableau, j'ai pensé bien sûr à Rodko, qui conclut cet ouvrage, un Marc Rodko, cette peintre du pop-art. Bien sûr, je pensais aussi aux vitraux des périodes médiévales qui opposent le rouge et le bleu. Donc tous ces vitraux de la carrière Notre-Dame de Paris et de Chartres, bien sûr. Moi-même, aujourd'hui, je suis un peu ambivalent entre le rouge et le bleu. Ah oui, il n'y a même pas de ton rouge. Mais c'est mes couleurs. Je crois qu'avec beaucoup de passion, je dirais, beaucoup de jouissance. Je porte le rouge, Michel Pastureau. C'est très bien. Et puis, je dirais que je remercie le public fidèle de cet événement, un livre, un auteur, que je serai dans cette salle. Un nombre public, aujourd'hui, nous a rejoints. Et c'est bien ainsi. Et la prochaine séance, le mars, ce sera autour de Pierre-Henri David Soro, qui est un écologiste, peut-être, avant l'heure, un auteur américain du 19e siècle, que nous avons déjà rencontré l'an dernier dans le cadre également de cet événement et dans le cadre de la Semaine internationale de la santé mentale, notamment avec Frédéric Gros, qui avait écrit « Marché, une philosophie ». Donc, cher public, aujourd'hui, la librairie est à votre disposition et Michel Pastureau également, pour dédicacer les ouvrages de Michel Pastureau. Merci.